C'est bizarre, hein ? Je ne sais pas si je n'ai aucun communiqué. Il y a une grève de la faim, c'est pour obtenir sa libération immédiate. Il y a une grève de la faim parce qu'il y a des problèmes réels pour les détenus politiques. Ce sont des détenus politiques. Il y a une longue période à nous. On a parlé d'une épidémie de Galles. Des gens sont maintenus 6 mois, 8 mois en détention. Ils ne peuvent pas dire qu'ils arrêtent, qu'ils ne peuvent pas arrêter. Absolument, ça je suis d'accord. Quand ils se battent, ils se battent dignement. Ce que je veux dire, c'est qu'ils veulent soutenir les détenus politiques parce que la répression n'est pas. Il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas. Ils sont libérés, ils sont libérés après 3 mois, ils ont créé un mandat de dépôt. C'est ce mécanisme-là que nous allons dire. Donc, il paye de sa personne pour les détenus politiques. Et parallèlement à ça, il a missionné le parti sur le chemin de la libération. Il a détenu sa famille, sa famille, sa famille, sa famille, sa famille. C'est un combat éminemment politique. L'autre élément, il veut retourner en prison. Il faut quitter le pavillon spécial dès la prison. Je suis étonné par vos analyses un peu à la... Voilà, c'est bizarre quoi. C'est que vous lui prêtez des intentions comme si moi, il est dans son coffre. Qu'est-ce que la grève politique ? La grève de la faim. Rachid Ranouchi, vous en a hâte de... C'est très sérieux la grève de la faim. 82 ans là-haut. Il y a un mois, il a entamé une grève de la faim pour faire la répression politique. Les mohameds morts, il est fait. Il n'y a pas eu de grève de la faim pour des fins, à des fins politiques. Rachid, 82 ans, s'il entamé une grève de la faim, il a encore des conseils. Parce que la répression, il veut mettre fin à ça. Moi, je n'ai pas vu pour marchander avec ma qui ça. Vous devez toujours, parce que c'est un logiciel, le virus qui est infecté. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si Ousmane Sonko n'est pas dans un esprit transactionnel. Je ne sais pas si c'est un logiciel, si c'est un logiciel, si c'est un logiciel, si c'est un logiciel. Je ne sais pas si c'est un logiciel, si c'est un logiciel, si c'est un logiciel. Jamais de la vie. Le combat politique, c'est pour les autres. La grève de la faim, maintenant, tous les militants, bien entendu. Il y a des fois, il avait perdu 27 kilos. 27 kilos. Si vous croyez que ce régime est totalement indifférent au sort d'Ousmane Sonko, il y a des gens qui sont. Mais le combat, je pense que défendre, est-ce qu'il n'est pas tant de changer de méthode aussi? Parce que défendre Nenko une première fois, on a vu ce qui s'est passé, refaire ça une deuxième fois, est-ce que justement gain de cause par rapport à tout ce qu'il veut défendre? Je l'aime une chose, une globalité. Je l'aime une chose, je m'appelle Alune, 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 Ahmed. Mais je sais, il est prêt, il contourne, mais on reviendra sur ça. Tu n'es pas le bâtonnier à vous. Il y a un objectif court-termiste. Ousmane Sonko, c'est l'ensemble de ses droits. Que ce soit sur le plan judiciaire, comment ça s'est déroulé? Et on va y revenir, ça. Je pense que Dine Nkignou, comment l'État mobilise les institutions pour empêcher sa candidature. Donc ce n'est pas seulement ce petit objectif-là pour émouvoir qui que ce soit. Absolument pas. Donc ce qu'il a dit, c'est pareil aussi. Non, ce qu'il a dit, c'est pareil. Mais comme c'est lui qui a raison, vous n'avez pas raison. Donc ce n'est pas grave, il peut continuer. Non, mais vraiment, vous passez à côté de la plaque ou volontairement. Là, je comprendrai, mais si c'est involontaire, c'est qu'il faut ce logiciel. Alors, je suis juriste de formation. 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 je dis juste que c'est pas une bonne idée non c'est pas une bonne idée il ya une ordonnée personnelle phytox n'est plateau managiao nannik ham gaterain ousmann son colère voilà il ya des changements habités pour terminer je vous assure mais j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression qu'il a fait sa déclaration il va pas l'utiliser mais nous sommes intéressés la bonne parole de bon conseil la grève de la main c'est pas terrible c'est une arme politique c'est pas pour son dossier personnel c'est pas d'accord mais on va y revenir non mais il faut qu'il arrête à moi la conscience que c'est le premier ministre terminé cette raison grève de la fin c'est à dire il y a une situation de nos droits il y a d'autres pas que le gouvernement va poser encore on n'est pas dupe de cela tu as acharnement de la relation de cette affaire là quand même on n'a jamais essayé de compter sur la communauté internationale néanmoins tous les journaux à l'international les plus grands journaux à l'international en ont parlé de cette affaire non c'est comme cpi 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 on en reparlera d'accord parce que madame cpi amontamit ce sera oublié dans les 5 minutes cette position il faut qu'on n'a pas de prédiction à court terme nous ne sait pas ça nous intéressons encore une fois mais moi je suis intéressé merci beaucoup je ne fais pas non non je n'ai pas de question d'accord alors allez-y il y a trois problèmes c'est le fondement de sa grève de la faim il faut que les détenus politiques notamment les femmes il n'y a que liberté 6 que l'administration on ne peut pas emprisonner je ne sais pas ces femmes-là sont poursuivies pour un mot faire les fleurs le hashtag maintien on veut qualifier ça en appel à l'insurrection maintien maintien le 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 pourquoi on emprisonne les gens 6 mois après on les libère sans même jugement est-ce que l'on ne continue c'est pas nous sommes ce bar pour les autres les voilets la grève de la faim mais l'autre ils sont en train de sionner le pays pour assister les familles et parents des détenus très bien donc l'autre un objectif et puis progressivement pour empêcher ce projet de mobiliser ses ressources et ses institutions pour empêcher sa candidature pour pour écarter un potentiel peut-être candidat alors avec tout ça déjà son état de santé qui est là on a entendu son avocat il y a eu cette histoire avec DGE est-ce que ça ne donne pas raison aujourd'hui à éliminer on le pousse un potentiel candidat maître oui avant de venir à cette question je vais vous rectifier Amourba Amourba nous sommes en train de se battre uniquement pour les détenus dans les autres prisons mais Ousmane Tsongko le poste qu'il a fait je l'ai sous les yeux il passe Facebook mais également c'est pour lutter contre sa détention arbitraire et pour lutter contre ses droits électoraux je l'ai sous les yeux qu'est-ce que j'ai dit c'est parce que c'est parce que Ousmane Tsongko défoule guerre pour mom uniquement il a dit pour mom uniquement oui c'est plus global parce qu'il y a ces droits électoraux aussi qui sont en place je vais clair pour mom c'est pour soutenir les détenus à libertisse ça c'est pas conforme à la réalité ah bon non 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 je l'ai dit soutenir les détenus politiques mais maître vous êtes en train de dire la même chose je pense parce qu'il a dit il a dit uniquement c'est pour soutenir les femmes uniquement c'est ça qu'il a dit c'est ça qu'il a dit non il a dit uniquement pour soutenir uniquement pour les femmes c'est ça mais maintenant c'est pas important mais si vous si vous pinaillez sur le monde à mon son co d'affaires de grec l'affaire pour moi pour ça détention arbitraire en elle c'est droit électoraux c'est ce que non non c'est pas c'est pas c'est pas vrai c'est pas